De l'art contemporain à l'école, c'est une réalité depuis la rentrée au collège Lucie Aubrague d'Isnoville. L'artiste allemand Conrad Lauder a en effet réalisé deux oeuvres à l'intérieur de l'établissement scolaire. Une piscine imaginaire avec bouées de sauvetage, des plots de départ et une chaise de maître nageur. La deuxième oeuvre met en scène des bottes qui se remplissent d'eau et se vident lorsqu'elles sont pleines, deux oeuvres en rapport avec la pluie et pour cause. L'idée c'était tout simple, on a visité le chantier sans bottes, c'est ce qui nous manquait, il pleuvait, c'était les bottes. Et comme ça on a eu l'idée, éventuellement on pourrait travailler avec les bottes. Et maintenant ici dans cette installation, vous avez une étagère avec une cinquantaine de bottes, mais on ne sait pas à quel moment chaque botte va basculer. Les deux installations de Conrad Lauder, c'est celle des bottes qui semblent retenir l'attention des élèves. Il faut dire que grâce à un système ingénieux, chaque botte se remplit, se plie et se vide de façon aléatoire. L'eau provient de la pluie et les pompes utilisées fonctionnent grâce à des cellules photovoltaïques, une oeuvre écologique donc, et qui semble avoir conquis les élèves du collège Lucie Aubrac. Au moins, on arrive au collège, on n'a pas l'impression que c'est que le collège, c'est vraiment utile. C'est assez original dans ce collège, en plus c'est un peu interactif, puisqu'il y a des éléments qui bougent sur les oeuvres et ce n'est pas le cas partout. Ces installations artistiques ont été financées grâce au dispositif 1% artistique, un programme qui prévoit qu'1% du coût prévisionnel de construction d'un nouveau collège soit réservé par le département à des oeuvres d'art. Sous-titrage ST' 501